Madame Godrèche, je voudrais tout d'abord vous dire merci, merci pour les petites filles, merci pour les punks, merci pour le petit chaperon rouge. Merci enfin pour votre courage qui en donne à tant d'autres et qui nous donnera je l'espère celui d'agir pour tourner la page de ce vieux monde qui n'en finit pas de finir. J'avais 12 ans comme Charlotte Gainsbourg à la sortie de Lemon Incest, je n'ai jamais trop aimé cette chanson que tout le monde trouvait si délicieusement transgressive mais j'ai encore le vinyle à la maison. J'avais 17 ans comme Vanessa Paradis à la sortie de Noces Blanches, film de Jean-Claude Brissot qui raconte les amours de Mathilde, Vanessa Paradis, 16 ans au moment du tournage et de son prof de philo joué par un Bruno Crémer de 60 ans. Je me rappelle à ma grande honte avoir adoré le film. C'est dans ce monde là que nous avons grandi. Ce monde où une petite fille appelée Jeanne, qui va avoir 50 ans le mois prochain, pouvait chanter à pleine voix avec des adultes qui n'y trouvaient pas malice, Jeanneton prend sa faucille. Une histoire rigolote de viol en réunion où les hommes sont des cochons et où les femmes aiment les cochons. Alors j'avais des dizaines de questions, j'en ai retenu deux et puis une requête. La première, Jacques Doyon porte plainte contre vous pour diffamation. Il s'agit là d'une énième procédure Bayon, arme habituelle des agresseurs dont on a pu mesurer la terrible efficacité lors de l'affaire Johnny Depp-Amber Heard, même si chez nous ça ne finit pas toujours bien pour le plaignant. Une récente tribune appelle à légiférer sur le modèle des lois anti-slap états-uniennes ou canadiennes. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis à ce sujet ? Vous avez indiqué, deuxième question, lors de votre audition au Sénat, que la ministre de la Culture, vous avez transmis une invitation du président de la République, mais que cette rencontre n'avait pas eu lieu. Depuis lors, Emmanuel Macron vous a-t-il reçu ? Et si oui, était-ce pour une photo ou pour une vraie conversation ? Et enfin, la requête. Lors de cette même audition, vous avez déploré la décision de retirer Édouard Durand de la tête de la civise pour la laisser séchoir sur le sable morné. Je vous cite. Nous sommes nombreux à penser que le juge Durand doit reprendre la présidence désormais vacante de la civise. Pouvez-vous nous aider à en convaincre le président et sa nouvelle secrétaire d'État à l'enfance ? Je vous remercie. Oui, alors excusez-moi, je pensais, et je vais essayer de vous répondre dans l'ordre, mais ce que vous me disiez me renvoyait à quelque chose qui me semble important de vous dire. Donc moi, j'ai vécu les 11 dernières années aux États-Unis. Et donc j'ai travaillé sur des tournages en tant qu'actrice dans des films américains, des tout petits films américains et des très gros films américains. Dans les deux cas, quand vous jouez un rôle qui nécessite, dans lequel il y a par exemple dans le scénario écrit, il y a une scène, je ne sais pas, Juliette fait l'amour avec Paul, description parfois dans le détail, parfois sommaire de cette scène, qui donc est mise en scène au moment où nous la tournons. Et bien dans votre contrat d'actrice ou d'acteur, vous signez un contrat dans lequel il est spécifié. Donc vous avez cette conversation avec votre agent, avec votre avocat, si vous en avez un, ce qui est chose assez courante aux États-Unis. Chaque partie de votre corps que vous acceptez de montrer dans cette scène d'amour est écrite dans le contrat. Donc quand vous arrivez sur le tournage le jour J, le réalisateur ne peut pas tout à coup vous dire, ben non, moi je préfère que tu enlèves ta culotte. Parce que quand vous vous retrouvez même une adulte devant une équipe de cinéma avec, comme on sait, la pression du temps, du budget qui fait qu'on n'a pas le temps de discuter, on n'a pas le temps de bavarder, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, allez, 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 sinon il y a des heures sup, etc. Donc la responsabilité aussi d'être la personne par exemple qui tout d'un coup va bavarder, va négocier, va essayer de résister à cette demande, va prendre combien de temps ? Avec la pression de cette équipe, la pression du producteur, la pression du directeur de prod qui est derrière le combo et qui fait genre, il faut y aller là. Donc qu'il y ait un cadre justement qui soit, parce que justement moi ce qui me semble être récurrent, ou la raison pour laquelle c'était important pour moi de venir vous voir aujourd'hui, c'est comment faire rentrer la loi ? La loi, pas la loi des parents, alors quand on est enfant, on identifie les parents à la loi, mais sur un tournage, la loi c'est pas mes parents. Pendant un casting, la loi c'est pas mes parents. Quand je suis dans la maison de Jane Birkin, toute seule avec Jacques Doyon et qu'il prend des notes et qu'il m'enregistre parler pour nourrir son scénario, ma maman n'est pas avec moi dans la pièce. Quand j'ai 15 ans, je me rends toute seule à une adresse qu'on me donne, parce que comment puis-je savoir ce qui va m'arriver ? Mais il est déjà trop tard. Moi je suis déjà dans un système dans lequel je ne peux pas identifier la possibilité du non. On ne m'a pas donné les clés. Et je pense à ce système-là à l'époque, mais qu'on soit post-68 ou en 2023, la puissance du réalisateur, d'une équipe qui est elle-même en danger. Ce n'est pas que la deuxième assistante ou la première assistante est une personne mauvaise. Qu'est-ce qui se passe si elle dit non mais ça ne va pas, elle ne veut pas l'enlever sa culotte ? Peut-être qu'elle perd son boulot. Peut-être d'ailleurs qu'elle va décider de partir du plateau. Mais c'est un petit milieu. C'est une petite industrie. On est dépendant du prochain coup de fil. En tant qu'actrice, en tant que technicien, on est dépendant. Et que font les techniciennes aujourd'hui ? Elles s'organisent toutes seules. Est-ce qu'elles vont discuter toutes ensemble au CNC ou parler avec vous ? Non, elles s'organisent toutes seules. Elles font des groupes de discussion toutes seules. Les femmes se débrouillent toutes seules. Pourquoi ? Parce qu'il faut combien de femmes pour être entendues par un homme ? Il faut combien de femmes pour qu'on puisse croire, nous croire qu'un homme plus connu, plus puissant, plus convoité, nous a agressé. Et c'est ça, ce qui est fou, c'est que la plupart de ces hommes, de ces hommes qui d'ailleurs, j'y réfléchissais l'autre jour et je me disais c'est faux, aux Etats-Unis, vous savez, ils aiment faire des films, ils écrivent des livres et ils pensent beaucoup, ils réfléchissent beaucoup à l'idée du serial killer. Il y a beaucoup de films qui sont faits sur des serial killers, il y a des livres, on réfléchit, bon. Et dans le fond, les serial violeurs, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un homme qui viole une fois, il viole deux fois, il viole trois fois, il viole quatre fois. Je ne suis pas unique, je ne suis pas unique et j'en sais trop. J'en sais beaucoup, 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 beaucoup trop. Ces choses que je sais, c'est un poids, c'est une souffrance pour moi, mais surtout pour celles qui se sont confiées à moi. Qui se sont confiées à moi, non pas parce que je suis toute puissante, je suis privilégiée, j'ai la possibilité de m'exprimer en public, j'ai la chance d'être invitée ici. Mais parce qu'à travers moi, leur honte, leur culpabilité, l'endroit de leur vie où elles se disent qu'elles ne pourront jamais, jamais, jamais être entendues, a un tout petit peu d'espoir. Mais même quand on est deux, même quand on est trois et même quand on est quatre, on a toujours peur. Et en effet, il y a les procès en diffamation dont d'ailleurs même des jeunes étudiantes en théâtre m'ont parlé. Une jeune fille qui était dans un cours de théâtre, qui s'est retrouvée avec un procès en diffamation. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer une avocate. Évidemment, il y a des associations merveilleuses qui aident. Mais il y a tellement, 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 tellement d'abus sexuels. Enfin, je veux dire, ce que je découvre moi aujourd'hui, avec cette espèce de drôle de perspective sur la France, puisqu'en effet, je reviens des Etats-Unis, donc j'ai une forme de perspective un peu de, pas de touriste, mais c'est vrai que forcément, je regarde la France avec les yeux d'une personne qui a vécu aux Etats-Unis. Et ces messages que j'ai reçus, ces 5000 messages au jour d'aujourd'hui, c'est une vision de l'enfer. C'est une porte ouverte sur l'enfer. C'est l'expression que j'utilise le plus parce que, évidemment, qu'on est obligé de vivre notre vie tous les jours, en se levant le matin, en s'habillant, en allant faire ce qu'on doit faire, notre métier, quand on travaille dans telle ou telle, et qu'on ne peut pas passer notre journée à penser à ce qui se passe à côté de nous, à dédier sa vie à cette souffrance-là, c'est difficile. Et en effet, il y a des gens qui le font très très bien, et qui le font avec un amour de l'humanité, un respect des enfants et une sincérité qui a la puissance d'une foule. Et en effet, Édouard Durand est une personne rare, et c'est peut-être parce qu'elle est si rare qu'elle n'est plus à la tête de la civiste, dans le fond. Moi, je ne l'explique pas, et je n'étais pas là quand il a été écarté de la civiste. Je viens de revenir, enfin, je suis revenue en France, ou alors peut-être que j'étais là, je ne sais pas. En tout cas, je n'étais pas là à la création de la civiste. J'ai découvert Édouard Durand, voilà, parce qu'on m'a dit que c'était important que je le rencontre. Et en effet, c'est compliqué pour moi, je ne suis pas en mesure d'analyser pourquoi une personne aussi exceptionnelle n'est plus à même d'aider ceux qu'il aidait, de la même manière que je suis par contre tout à fait capable de comprendre comment les femmes qui m'écrivent, pourquoi elles ont peur de s'exprimer, et dans quel cercle vicieux elles se trouvent, et comment elles sont obligées de s'organiser toutes seules, de réfléchir toutes seules. Et en effet, Adèle Haenel a donné, malgré elle, ce qui est triste, sa colère est absolument légitime. Elle avait tellement raison d'être en colère. Mais ce qui est horrible, c'est que sa colère a donné la possibilité à ceux à qui elle posait problème de justifier leur désaveu quant à ses propos, quant à sa parole. Sa colère, la manière dont elle s'est exprimée, leur a donné la possibilité de s'abriter derrière le fait qu'elle était en colère. Parce que quand on est une femme et qu'on est en colère, c'est impossible d'être entendue. Alors moi, je parle doucement. Mais moi aussi, je suis en colère. Je suis très, très, très en colère. Mais je m'exprime différemment. Et ça ne veut pas dire que, non seulement je ne la comprends pas, Adèle Haenel, je ne l'entends pas, je ne la porte pas d'une certaine manière en moi. et je comprends qu'elle soit partie. Moi-même, tous les matins, je me demande si je ne ferais pas mieux de faire autre chose que du cinéma. Parce que pourquoi, pourquoi vouloir continuer à travailler dans un milieu qui ne veut pas se remettre en question ? Alors, ce n'est pas parce que tous les gens, tous les acteurs, les actrices, les techniciens, les techniciennes, les producteurs, les productrices sont des gens mal intentionnés. C'est qu'il faudrait créer un cadre qui leur donne la possibilité de parler. Et je pense que la loi, par exemple, portée plainte, elle a porté plainte, mais ça veut dire que, moi aussi, et pourquoi pas moi ? Il y a un cadre, on a ouvert la porte d'un cadre, un cadre s'est créé dans lequel peut-être quelqu'un de bienveillant va recueillir ma parole, quelqu'un qui ne va pas me virer d'un boulot. Je vais aller à cet endroit, peut-être, par portée plainte. Moi aussi, il y a un endroit, il y a une adresse, c'est la brigade des mineurs. Mais moi, je suis privilégiée. C'est grâce à mon avocate qui s'est battue et parce que je suis quelqu'un d'une personne connue que j'ai eu la chance d'aller directement à la brigade des mineurs. Moi, je suis terriblement privilégiée. Il y a des jeunes femmes et des enfants et des femmes et des hommes qui vont au commissariat, qui passent 9 heures à raconter leur histoire pour attendre un rendez-vous à la brigade des mineurs, puis ils n'ont plus de nouvelles. Et ils peuvent rester sans nouvelles pendant des mois et des mois et des mois parce qu'il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez d'effectifs. Je le vis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une enquête, ça prend du temps, ça nécessite beaucoup de gens. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a tellement d'abus sexuels, il y a tellement de viols, il y a tellement que voilà, les choses vont prendre un temps fou, forcément. Pardon, excusez-moi. Alors, en ce qui concerne... Oui. Oui, non, Emmanuel Macron, je ne pense pas pouvoir vous aider à avoir quelque influence que ce soit quant à sa décision par rapport à la civile. J'ai moi-même très peu de... Ma voix porte très peu quand il s'agit d'être entendue par M. le Président de la République puisqu'il me semblait être... J'évoquais quelque chose qui me paraissait être de l'ordre du raisonnable, c'est-à-dire de donner l'exemple et qu'un homme comme M. Boutona, qui a maintenant des charges contre lui dans cette accusation d'abus sexuels, de viol par son filleul, il me semblait que c'était quelque chose d'à la fois raisonnable et puis qu'en plus, comme je l'ai déjà dit, c'est quelqu'un qui n'est pas irremplaçable. Je ne le suis pas non plus et qui pourrait être donc remplacé par quelqu'un qui, en tout cas, dont on ne sait pas, qui a des charges de... Voilà. Qui plus est, c'est vrai que c'est compliqué, même dans les conversations que j'ai avec les associations, avec les syndicats de casting, d'agents, avec l'ARDA, avec le collectif 50-50. C'est compliqué, malgré tout, de se dire qu'on va aller au CNC parler de ces sujets-là. Enfin, il y a quelque chose, vraiment, qui me semble tellement basique, tellement un fond d'eux. Donc, c'est, voilà, dans l'enceinte d'une institution qui est présidée par quelqu'un qui déjà représente, qui, évidemment, qui a la présomption d'innocence, mais ça n'est pas de ça dont on parle. Là, on parle d'une sorte de révolution nécessaire à l'intérieur d'une société, celle du cinéma, dans lesquelles il y a tellement de plis qui ont été pris. La toute-puissance des réalisateurs est absolument réelle. Elle n'est pas des années de ma jeunesse, elle est encore aujourd'hui. C'est les histoires qu'on me raconte ne sont pas de 1986, 87, des années 90. Ça fait 30 ans qu'elles se reproduisent, inlassablement de la même manière. Il y a un système féodal, un système aristocratique, et il y a le réalisateur, le producteur qui sont tout en haut, et ensuite, c'est une... Et il y a un vrai... On est dans un système féodal, et les gens n'osent pas prendre la parole, mais ils ont raison, je les comprends. Ce n'est pas parce qu'ils manquent de courage. C'est bon, Jean!